Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal sur la radio-télévision nationale congolaise. La Corée du Sud tient à renforcer la coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo. C'est l'ambassadeur de Séoul qui a dit au président de l'Assemblée nationale lors d'une audience accordée. Sylvie Mouimbo. Je voulais discuter avec lui, avec M. le Président, comment nos deux pays, comment nos deux assemblées nationales peuvent davantage travailler pour développer notre coopération qui est déjà forte actuellement. Nous nous sommes mis d'accord avec le président de l'Assemblée nationale que le niveau de la coopération actuelle est solide et fort. Nous avons des possibilités de coopération dans beaucoup de domaines, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel et bien d'autres domaines. Tout en développant notre partenariat, nous serons aussi en mesure de développer nos relations avec l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup apprécié son chaleureux bienvenue et je vous m'attends avec impatience de travailler davantage avec le président de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale elle-même. Et puis le directeur du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale a été reçu hier par le Premier ministre Samalou Kondé. Les deux personnalités ont échangé sur la mobilisation des ressources pour le financement du programme de l'UNESCO en République démocratique du Congo. C'est ce qui a conduit Kalec Sala, directeur du bureau régional Afrique centrale de l'UNESCO auprès du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé. Sur les cinq programmes de l'UNESCO, ces bureaux en couvrent actuellement quatre, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la science humaine, du social ainsi que celui de la culture, communication et information. L'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, Joe, indiqué au reçu à la primature, était porteur d'un message de félicitation du Premier ministre belge à son homologue congolais, Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé. Outre les questions bilatérales, les deux personnalités ont abordé les sujets ayant trait à l'avancement des projets de coopération belgo-congolaise et multilatérale dans les cadres de l'Union européenne. Restons dans ce registre des audiences. Une délégation suisse a été reçue hier par le vice-ministre de deux affaires étrangères. La délégation est venue lui annoncer et proposer des projets d'intérêt commun. C'est là, après l'île du sommet russe-afrique. Edith Yala. A la tête de l'Union africaine, pour sa présidence tournante, la République démocratique du Congo a un rôle important à jouer sur l'organisation des assises Russie-Afrique. Celles-ci seront précédées par des consultations auxquelles prendront part les ministres des affaires étrangères des différents pays en vue de proposer des projets d'intérêt commun entre la Russie et les pays africains. Le vice-ministre des affaires étrangères, Samia Doubango, qui a suivi pertinemment bien ses interlocuteurs, a promis de faire rapport au vice-premier ministre ministre des affaires étrangères, Christophe Lutundula. En ce qui concerne la tenue de ce deuxième sommet Russie-Afrique, le vice-ministre des affaires étrangères a dit à ses interlocuteurs que la Troïka de l'Union africaine va se retrouver et décidera d'un commun accord. Il a pour terminer, au nom du vice-premier ministre ministre des affaires étrangères, Christophe Lutundula a remercié la Russie pour les bonnes relations qu'elle entretient avec la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé, de la formation et de la défense. Dans la même journée, le vice-ministre des affaires étrangères, Samia Doubango, a reçu l'ambassadeur de la Corée du Sud, venu lui présenter les civilités et à travers lui, le patron de la diplomatie congolaise, le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, Christophe Lutundula. On s'est passé en revue les relations bilatérales, on a été les coopérations de longue date et puis on a parlé qu'on va continuer à le développer et on va continuer aussi nos échanges pour le renforcement de nos relations bilatérales. Célébration 109e conférence internationale du travail à Kinshasa, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévence Social appelle les travailleurs à donner le meilleur demain pour le développement de notre pays. A tout d'accord. Gouvernement, employeurs et travailleurs, cela sous la houlette de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévence Social. Je voudrais profiter de cette occasion, d'ouverture de cette session, pour remercier vivement Son Excellence M. Félix-Antoine Segué de Tchilombo, président de la République, ainsi que le Premier ministre Jean-Michel Sama Moukonde, qui a manifesté la détermination de nous soutenir pour pouvoir organiser cette session au niveau de la nation congolaise. Nous les remercions vivement, parce que nous avons senti, malgré les retards, malgré les urgences, parce que ce n'est pas facile de gérer les urgences, il est inové attentif par rapport à toutes ces questions que nous lui avons soumises. Je pense que c'est l'occasion de l'applaudir et d'éluire. Merci. La patronne de l'Emploi en République démocratique du Congo, qui tient à la mise en œuvre sans faille dans son secteur du programme du gouvernement présenté dernièrement devant l'Assemblée nationale par le Premier ministre, conformément à la vision de l'Union sacrée de la nation visant l'amélioration des conditions de travail des Congolais, a souhaité une excellente participation à la délégation congolaise. Les conditions des vies des détenus, leurs droits et traitements, autant des sujets abordés lors de la rencontre entre la représentante de la MONISCO et la ministre de la Justice. La MONISCO est prête à accompagner le ministère de la Justice, des assurances de la représentante du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Bintou Keïta, à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiesse, au cours d'une audience. A cette séance de travail, le vice-ministre Amato Bayoubazire y a pris part. Les questions liées à la chaîne pénale ou encore au traitement des détenus aux droits et aux conditions de vie dans les liens des détentions et des centres pénitentiaires figurent parmi les sujets au centre de leurs échanges. Parmi les priorités sur lesquelles nous allons foncer pour travailler ensemble, c'est l'aspect des prisons, donc la gestion des services pénitentiaires, puisqu'on dit que dans la manière dont on traite les personnes qui sont en prison, ça reflète aussi sur l'image du pays. Et puis nous avons d'autres aspects sur lesquels nous avons discuté, notamment comment dans le contexte de la mise en œuvre de l'état de siège, on va faire en sorte que la question des droits de l'homme soit respectée et qu'on ait des systèmes d'alerte pour pouvoir gérer ces questions en collaboration. Et puis nous attendons bientôt les descentes sur terrain. Pour la ministre d'Etat, la question pénitentiaire fait partie des priorités de son mandat. C'est ainsi qu'il a insisté sur la diversité de menus, les ravitaillements des stocks et les désengorgements de la prison centrale de Makala. Sa vision est que les prisonniers puissent produire eux-mêmes ce qu'ils mangent. Ainsi, la réhabilitation de certaines infrastructures en état de délabouement s'avère indispensable. De son côté, le ministre du Tourisme s'est entretenu avec une délégation de la Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central. Cette délégation est venue lui accompagner, lui proposer son accompagnement pour la réussite de sa mission. Bobo Samba. La délégation de l'Ordre national des architectes conduite par son président, Fiyou Ndoboni, était venue dire au ministre du Tourisme son soutien et son accompagnement durant son mandat. Le président de l'Ordre national des architectes a également rassuré Modéron Simba de la volonté de certains partenaires de soutenir actions et initiatives du ministre du Tourisme, notamment la banque UBA. Fiyou Ndoboni cite aussi l'Alliance des bâtisseurs du Congo ABC. L'Ordre des architectes a rassuré son excellence de son accompagnement et également le collectif des entrepreneurs, l'Alliance des bâtisseurs du Congo ABC qui a aussi exprimé sa bonne volonté d'accompagner son excellence. Et il y a la banque également du BA qui s'est présentée disponible pour accompagner le ministère du Tourisme. Bien avant, le ministre du Tourisme avait conféré avec le président et cofondateur de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central. Félix Samounin et son organisation veulent accompagner Modéron Simba tout au long de son mandat. Une contribution en vue du rayonnement du tourisme dans le Congo central, en particulier et sur toute l'étendue de la République a-t-il fait savoir ? Grande fut notre surprise de voir que le ministre est déjà en train de travailler, qu'il a un plan d'action et de voir qu'il a déjà cerné tous les gros problèmes en matière de tourisme de la RDC. Et donc nous, nous voudrions jouer notre partition, apporter notre contribution et au niveau bien sûr du Congo central mais surtout les autres projets touristiques qui concernent la RDC. Le patron du tourisme en République démocratique du Congo veut faire de son secteur l'un des leviers de la diversification de l'économie, notamment à travers un partenariat public-privé, ce, conformément selon la vision du gouvernement. Et puis la Banque africaine de développement vient au secours des projets de développement en République démocratique du Congo, précisément dans le secteur du développement rural. Elle compte financer ces secteurs. La Banque africaine de développement au secours de la République démocratique du Congo, la délégation de la BAD conduite par le responsable pays intérimaire et chargé de programme pays principal, Kouassi Akupo Donatien, a évoqué avec le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota-Massoumbouko, la reprise de Proader, un projet dont le financement vise à promouvoir l'économie rurale dynamique et prospère. Nous avons été reçus en audience par son excellence pour évoquer un certain nombre de préoccupations dans le cadre de la mise en œuvre d'un de nos projets, le projet Proader, qui est allégé au ministère du développement rural. C'est un projet dont les activités ont été ralentis. Nous avons analysé ces problèmes avec son excellence et nous a rassurés que les mesures sont prises et que la situation doit être débloquée afin que nous puissions continuer de faire des décaissements sur ce projet. Un jour avant, le ministre d'État en charge du développement rural a évoqué avec la délégation des chefs coutumiers, des chefs de groupement, des enseignants de l'ISP Moukedi et de la société civile de la province du Kuilu, conduite par la députée nationale élue de Gungu, Madeleine Moussanga, les problèmes auxquels cette entité territoriale fait face. Le ministre d'État a promis de s'investir pour trouver des solutions aux problèmes posés. François Roubota a par ailleurs décidé de descendre sur terrain pour palper du doigt les réalités du développement de cette province. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition d'Information, c'est à 13h30 à la présentation de Gina Wabiwa. Merci, au revoir.